Musique Musique Mbotena Bino Balandiia Magazines Wabasango Ngayi indekona Bino Fabrice Buchi Ncheshai Oyo, na ekipina mba Il y a un magasin où il y a des déplacements depuis quelque part. Il y a une résidence où il y a un vice-gouverneur, un dernier vice-gouverneur dans l'époque de la Kassaï occidentale. Le ministre intérieur et de sécurité était au niveau de la Kassaï. Il y a un peu de résidence où il y a un parcours du monde. Il y a un parcours où il y a un parcours, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de communé. Le ministre du gouvernement sera capable, il sera prêt pour répondre à cette question. Il y a un parcours où 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 il y a un parcours. Le ministre du gouvernement Monsieur Deler Kahouine, bonjour. Bonjour. Le dernier vice-gouverneur au Kassaï occidental des Membré. Vous étiez député provincial de la même province et actuellement vous êtes le ministre provincial au Kassaï donc ministre de l'intérieur au Kassaï Quel a été votre parcours durant votre prestation d'abord en étant vice-gouverneur au Kassaï occidental à l'époque ? Je pense que mon parcours politique est un peu long parce que j'ai commencé la politique quand j'étais encore sur le banc à l'université j'ai commencé la politique d'abord j'ai travaillé au sein de l'UDPS et après l'UDPS, l'AFDEL est arrivé et après l'AFDEL, nous avons fait le concours c'est à partir de là qu'ils étaient recrutés administrataires de territoire assistante je suis allé à l'intérieur et là il y a l'évolution administrataires de territoire assistante principale et après Brugmestre député provincial du Kassaï occidental et après rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée provinciale du Kassaï et après vice-gouverneur et dès qu'on a terminé après le démembrement, nous sommes rentrés au Kassaï comme on a sendé le Kassaï occidental en deux le Kassaï et le Kassaï central moi j'étais élu de Tchikapa donc je suis rentré au Kassaï chez nous à Tchikapa c'est là où on est avec la province du Kassaï nous nous battons pour que nous puissions la remettre sur les rails Justement, restons un peu d'abord sur le cas que vous avez évoqué vous étiez ancien de l'UDPS on vous a connu tous là-bas une grande partie partie chère au feu monsieur Tchiseki de Iwamoulouba qu'est-ce qu'aujourd'hui on vous retrouve au PPRD comment vous vous êtes retrouvé là-bas ? vous étiez cadre et surtout vous étiez cadre à l'UDPS mais quand vous regardez l'UDPS de notre époque et l'UDPS d'aujourd'hui il y a quand même aussi certaines différences d'abord un nous étions dirigés par un quator c'est-à-dire il y avait quatre personnes qui dirigeaient l'UDPS il y avait un soit il fond c'était Ghibasa Mariba il y avait un lingala fond c'était Marcel Liao le professeur et il y avait un Mkongo c'était Mbrankem et il y avait un Mlouba c'était Etienne Tchiseki donc c'est-à-dire l'Equator qui dirigeait mais en dehors de l'Equator nous avions aussi des personnalités très influentes qui étaient autour de ça moi j'ai travaillé à l'UDPS comme secrétaire de la jeunesse de l'UDPS c'est pas aujourd'hui d'abord maintenant j'apprends que l'étude s'est devenu Ligue des Jeunes non à notre époque c'était jeunesse de l'UDPS on appelait ça JUDPS et moi j'étais le président c'est pas le terme président qu'on utilisait on dit le secrétaire le secrétaire fédéral de la JUDPS l'Ukunga et c'était moi les sièges étaient basés à Delvaux et nous on s'est réunissé on gagne à VK je sais pas voilà et alors justement on a entendu tous les beaux parcours donc d'une manière générale ou brève de monsieur Deler-Kawino son parcours dans la politique alors quelle a été c'est quoi l'actuelle situation au Kassaï étant qu'actuel ministre de l'intérieur provincial bien sûr après l'activisme de la ministre de l'Ukunga Sapo qu'est-ce que le Kassaï est devenu aujourd'hui ? oui merci pour la question je pense que l'espace Kassaï a été secoué effectivement par l'activisme de groupes armés de manière générale et particulièrement ce qu'on appelait les militants Kamona Sapo la dénomination au fait lui-même Kamona Sapo c'est un chef il y a eu un activisme de groupes armés très nombreux qui se sont ils se sont mis à détruire l'espace Kassaï et ce que je n'ai pas aimé c'est que l'activisme de phénomène Kamona Sapo a commencé au Kassaï central mais quand vous regardez les dégâts qui sont causés au Kassaï c'est plus fort que les dégâts qui sont causés au Kassaï central et c'était dû à quoi ? c'est ce que j'étais en train de me dire quelle a été la motivation de ces activistes parce qu'ils ont ils ont tué beaucoup de chefs que tu mets beaucoup d'autorités voire même des innocents bien sûr ils ont brûlé même les véchets de l'Ebo ils ont détruit beaucoup au Kassaï à Tchikapa à Mouchima à Kamonya à Sumbula à Kamako vers Senge ils ont vraiment détruit et ils prenaient même les graviers même les matériels d'exploitation des diamants qu'est-ce que ça a fait ? il y a des trafiquants qui ont perdu des biens et il y a des trafiquants qui ont a décapité il y a des chefs de groupement qui ont a décapité donc cet activisme là je n'aime pas en parler parce que ça me fait ça me fait mal de voir que là où ça avait commencé il n'y avait pas beaucoup de dégâts comme là où c'est fini ça alors c'était devenu un conflit genre oui quand on étudie maintenant les phénomènes on comprend que il y a plusieurs têtes des problèmes dans ces il y avait plusieurs têtes parce qu'il y en a pour certaines raisons de conflit qui s'est réglé de compte mais il y en a aussi qui venaient avec une prédisposition pour détruire les casseurs parce qu'on ne pouvait pas comprendre pourquoi est-ce qu'on peut détruire les végés de l'EB pourquoi ? pour quelles raisons ? qu'est-ce que ça a fait ? qu'est-ce que ça a fait les cheveux des végés ? pourquoi détruire les bureaux administratifs à travers l'espace donc ils ont oublié ils ont oublié leur mission qui devraient faire mettre sur les sommets je ne savais même pas leur mission c'était laquelle je ne comprenais pas parce que je ne comprenais pas je voyais les gens qui fouillaient mais je ne comprenais pas quelle était la mission je ne comprenais pas mais en fait ils ont vraiment détruit à l'heure actuelle effectivement nous sommes mis au travail juste pour que nous puissions apaiser les esprits d'abord un appeler tout le monde au calme à déposer les armes ce que le chef avait fait il y a eu accalmie nous sommes maintenant en train d'apaiser de parachever le travail que le chef avait commencé de pacifier les milliers parce que vous savez ce sont des pratiques magico-fétichistes ce ne sont pas des armes comme ça qu'on arrêterait les armes mais les arbres ou les produits qu'ils étaient en train d'utiliser ça est encore en brousse donc ils peuvent c'est ainsi que nous faisons la sensibilisation pour que cesse ces pratiques parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas payantes ça détruit ça détruit l'économie ça détruit l'environnement ça détruit beaucoup de choses donc ce ne sont pas des bonnes à l'heure actuelle il y a eu une évolution sensible sincèrement on ne parle plus des phénomènes comme on a ça pour proprement dit comme ça un activiste mais il y a effectivement certaines personnes mal intentionnées prédisposées parce que vous voyez ce qui s'est passé à Bakwankeng et c'est certaines personnes menacent nous allons faire recours à des pratiques des phénomènes comme on a ça ne va pas payer parce que ces phénomènes là ceux qui ont fait ça ça n'a pas payé on a beaucoup perdu ça ne peut pas payer c'est ainsi que nous nous donnons le travail d'aller sensibiliser nos populations pour une cohabitation pacifique des peuples justement je crois que le message est passé et ils vont ça serait mis à pratique étant qu'il est le ministre de l'intérieur provincial aujourd'hui vous assumez l'entête d'une certaine province de la vue du Congo Kinshasa bien sûr étant ministre à l'intérieur nous avions remarqué très récemment le gouverneur Mpiémé qui a été reçu en Angola qu'est-ce qui est autour qu'est-ce qui a été autour de cet accueil à l'Angola il s'est déplacé du Kassaï pour l'Angola qu'est-ce qui a été autour de ça non ce n'est vraiment pas oui le gouverneur a représenté la province du Kassaï mais au fait il faut dire c'est le gouvernement central parce que les questions relatives aux frontières ce sont des questions du pouvoir central donc il y a énormément nous avons des frontières avec la république d'Angola et dans notre province du Kassaï nous avons la frontière avec la province sœur de Lunda Norte avec le gouverneur Ernest Mwangala dans cette limite l'espace donc la distance qui nous sépare avec eux c'est-à-dire la bande la bande frontalière elle est longue de 324 kilomètres donc elle est très longue mais officiellement il n'y a que trois postes officiels quand vous regardez bien l'Angola qui a été colonisée par les Portugais et le Congo démocratique qui a été colonisée par les Belges c'est que les Belges et les Angoles et les Portugais se sont entendus ils ont mis des bordes pour séparer les deux pays mais en séparant on n'a pas sollicité l'accord où on n'a pas demandé les avis des autochtones les gens qu'on a trouvé on trouve un village on met la borne là au milieu du village une partie du village va en Angola et une autre partie reste au Congo c'est ainsi que vous allez voir plusieurs Chokwe dont leurs frères sont en Angola et les autres sont au Congo mais ils se sont des frères vous allez trouver des pendés du côté des 15 ils sont là au Congo et de l'autre côté aussi il y a des pendés donc certainement l'administration a séparé les peuples mais les gens doivent ce sont des frères ils peuvent se communiquer parce que même en séparant il y a des chefs qui avaient des concessions ancestrales mais leurs frères qui sont restés du côté de l'Angola savent que cette savane ici le propriétaire il est au Congo et on ne peut pas brûler ça sans avoir son aval même si c'est à Angola on attend que ces chefs là viennent et ça c'est fait ils attendent et les chefs quittent le Congo ils partent là-bas ils donnent l'autorisation on va brûler sa savane donc l'administration a divisé des peuples mais c'est pourquoi nous faisons des efforts nous faisons des coagulations particulières donc la délégation du Congo était conduite par le VEPM Gilbert Kankonde qui avait conduit la délégation il était assisté par le ministre de la Défense il y a souvent beaucoup de problèmes dans la bande frontalière tantôt ce sont les Angolais qui violent qui viennent de notre côté tantôt c'est nous parce que certaines bornes ont été détruites encore que il y a un autre phénomène ce qu'on appelle les expulsions intempestibles les expulsions des Congos de nos compatriotes qui se trouvent de manière irrégulière en Angola et les Angolais les expulsions sans beaucoup plus de respect des normes internationales vous pouvez être à Chikapa aujourd'hui c'est 500 qu'on a sorti parfois on fait sortir des gens sans cartes parce qu'il n'y a pas que des Congolais qui sont là-bas mais on attrape peut-être un Malien mais comme on dit qu'il faut sortir pas Kamako on vient avec tout le monde là ils sont là sans cartes comment nous saurons que ce sont des Congolais ce sont des questions que nous devrions donc étudier avec l'Angola pour que nous puissions avoir une nouvelle ère de collaboration pour une cohabitation pacifique c'est ce que nous avons fait il y a eu des résolutions trois grandes résolutions bien sûr la première c'est qu'il faut constituer une commission permanente des cinq gouverneurs qui doivent se communiquer échanger des informations de temps en temps la deuxième et puis surveiller la bande frontalière la sécurisation de la bande frontalière et la défense la deuxième c'est effectivement par rapport à la question des expulsions et des immigrés qu'on expulse de l'Angola il faut vraiment qu'on essaie de prendre de nouvelles dispositions qui doivent sécuriser nos compatriotes qui sont de manière irrégulière à l'Angola et qu'on veut expulser on doit les faire en respectant les normes internationalement admises et la troisième question c'est la question de Covid-19 vous savez que nous sommes frappés par cette pandémie et nous devons prendre des dispositions et de notre côté et de leur côté pour que nous puissions contenir la propagation de cette pandémie dans notre espace espérons que tout se passe mieux on attend et aussi avec votre avec vos suivis bien sûr du gouvernement Kassaïan Kassaïan pardon très bien l'ouverture de la session parlementaire au Kassaï s'est déjà levée quels sont les enjeux juste après non la session c'est une session budgétaire mais on ne peut pas limiter les attributions parce que vous savez que les députés l'assemblée provinciale c'est l'organe de faire des lois c'est eux qui font la loi c'est eux qui contrôlent et c'est eux qui représentent la loi ils ont trois missions de contrôler légiférer et représenter les peuples ils représentent les peuples pendant les vacances parlementaires ils viennent ils récoltent les désirateurs de la base ils font des rapports de vacances parlementaires qu'ils vont aller déposer ils vont débattre pour nous faire nous l'exécutif des recommandations par rapport aux questions que les électeurs ont soulevées pendant les vacances parlementaires la deuxième par rapport au contrôle ils ont aussi le droit de connaître qu'est-ce que nous faisons comment nous le faisons parce qu'ils sont là c'est eux qui nous contrôlent donc ils vont le faire et ils vont faire aussi les lois comme la loi maintenant la principale c'est le budget le budget 2020-2021 donc ils vont se passer sur ce budget là ce sont là les grands enjeux et je pense que pour le reste je sens qu'il y a les soucis de tous les gens de tous les députés sinon de toute la population pour que nous puissions bien marcher cheminer donc je ne vois pas un enjeu autre que la volonté de voir que les choses marchent bien bien chers compatriotes les gens qui nous suivent de partout dans le monde notamment vers la fin de notre émission il y a une autre question qui me revient en tête et celle de M. Ngoïka qui est votre camarade du PPRD avec par sa loi qui est en train de proposer des paris d'autres concernant 2023 bien sûr tous sont laissés vous avez aussi cité par genre vous l'appuyez à ces propos là comment vous vous défendez à ce genre de choses des informations parce que ça a été cité presque partout nous l'entendons ok non moi je ne soutiens ni l'un ni l'autre mais c'est que moi je combat je vous ai dit que j'ai perdu mes amis dans les combats pour que nous puissions avoir la démocratie et lorsque nous avons la démocratie dans notre pays je ne peux pas tolérer que les gens abîment la pratique parce que nous avons perdu nous avons perdu des énergies et nous avons perdu des hommes pour avoir la démocratie et ce que je ne tolère pas c'est qu'on dit aux gens que nous devons avoir la pensée unique non non nous avons eu la pensée unique avec le bouddhisme ça n'a pas c'est à dire avoir la pensée unique ça veut dire que nous devons réfléchir parce que toi tu as dit et donc nous devons réfléchir comme toi non non nous devons avoir une diversité d'idées et au finish c'est la diversité que le peuple adoptera là c'est l'option que le peuple adoptera que nous allons appliquer mais les gens ne peuvent pas être limités à réfléchir ils peuvent réfléchir Ngoïka Sanji a réfléchi pour lui il a donné son avis c'est un avis d'un homme d'un individu qu'elle soit que cet avis là soit mauvais ou bon c'est son avis mais voyons ça a été mal pratiqué sinon juste après ça a été mal pratiqué mal entendu mal écouté mal interprété je dirais mais c'est son avis c'est son avis à lui il n'est pas bien compris non qu'est-ce qu'on veut dire comprendre il a dit ce qu'il a dit moi je ne suis pas je ne dis pas que je soutiens Ngoïka Sanji non je ne le soutiens pas mais je ne veux pas qu'on injurie Ngoïka Sanji parce qu'il a réfléchi non non ça ça va aller mal et je dis aux gens même les gens de cash il y a certaines personnes de cash qui disent il n'y aura pas élection en 2023 mais ça ne peut pas m'énerver mais c'est sa façon de voir oui je pense à 73 en pouvoir ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème mais c'est sa façon de voir mais la constitution dit 5 ans après on fera les élections mais ce que lui a dit là c'est son avis on respecte son avis nous sommes en démocratie mais ça ne concorde pas avec la constitution tout comme cet avis là pourra être il a réfléchi il a réfléchi mais cet avis là ne deviendra pas automatiquement officiel pour qu'on l'applique non on ne peut pas l'appliquer mais on ne peut pas non plus limiter les gens dire que personne ne réfléchisse parce que le type dit par exemple non avant que tout ça l'élection en 2023 il y aura beaucoup de préalables tout ça l'aboyer donc l'élection il faisait la gane en 2030 c'est son avis il a réuni quelques éléments il a donné mais ça ne veut pas dire que nous tous nous allons marcher comme il lui a dit non c'est sa façon de voir mais la majorité des Congolais ont dit quoi voilà c'est ce que nous allons suivre non pas c'est ce que l'autre là a dit c'est comme nous disons c'est son point de vue qu'on tolère soyons tolérants mais qu'on ne l'injurie pas parce qu'il a parlé il a il a il a parlé il a donné un avis non c'est son avis par moment il s'est fait mal comprendre aussi parce que si je l'ai bien compris il a dit ça c'est son avis mais la meilleure façon de lui dire de lui répondre c'est peut-être de lui dire ok ton avis là c'est bon tu as bien réfléchi mais c'est déjà en retard parce que la constitution dit que c'est au suffrage universel direct direct on doit élire le président directement et ça semble être une des dispositions intangibles donc ça je ne sais pas mais ils doivent peut-être être modifiés donc il faut lui expliquer quand même mais n'injurie pas moi qui soutient la démocratie qui est combattue pour que nous ayons un état de droit nous ayons la démocratie et moi ce qui m'étonne c'est que ce ne sont pas les gens qui ont combattu pour la démocratie qui pouvaient un jury Ngoï Kassanji non parce que ils se sont battus pour ça pour que nous ayons des opinions différentes que chacun réfléchit donc la liberté d'expression nous nous sommes battus pour ça la liberté d'expression mais maintenant qu'on voit les gens qui se sont battus pour la liberté d'expression dire aux gens non ne parlez pas ah ça devient d'agir justement pourquoi justement c'est que la population veut comprendre qu'est-ce qui est fait parce que vous là vous êtes parmi ces gens là qui sont combattus comme vous l'avez dit mais pourquoi vous êtes mal comprise par cette même population qui vous comprenez aujourd'hui on dit comment je comprends pourquoi qui est mal compris vous l'expliquez vous faites les comprendre je n'ai pas dit je dis ceci je dis que les gens doivent être tolérants oui au propos de monsieur Ngoï Kassanji le propos de Ngoï Kassanji là ça parce que Ngoï Kassanji n'a pas dit que la constitution directement n'a pas le pouvoir de changer lui-même la constitution il ne peut pas il ne peut pas le changer il ne peut pas changer la constitution lui-même non mais il a donné un avis qui pourrait peut-être c'est une réflexion qui pousse il dit partageons avec certains compatriotes certains compatriotes peuvent donner des avis en disant non c'est mauvais ce n'est pas bon c'est bon mais ne les géririez pas il ne faut pas aller avec des non moi je n'aime pas la culture d'injures je n'aime pas ça si vous avez un problème mettons sur la table discutons mais les injures je n'aime pas je n'aime pas les injures en tout cas je n'aime pas les injures Ngoï Kassanji vous savez quand on a écrit le ministre Kauï demande aux gens de tolérer Ngoï Kassanji il y a quelqu'un qui a réagi pour dire le ministre lui s'occupe des dossiers de Bapu Nkengé c'est la sécurité mais même ces dossiers c'est la sécurité aussi c'est la sécurité non c'est la sécurité des personnes et des biens parce que Ngoï Kassanji est en insécurité on les menace non pourquoi tu as dit ça mais il dit que non je l'ai dit parce que nous sommes en démocratie que chacun peut réfléchir qu'on les laisse réfléchir en tout cas même si j'ai une opinion contraire à votre opinion posez-moi n'importe quoi